Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la vidéo d'hier qui parlait du site Mobalytics pour pouvoir s'améliorer sur League of Legends. Aujourd'hui je vais vous présenter une game où justement je me concentrais pour ça. Alors, je suis un petit peu dégoûté parce que j'avais fait deux games avant. Non, comment dire, j'avais joué Brand, j'étais contre le blanc, la game était super intéressante, sauf que j'avais plein de drops de FPS, ça freeze de partout. Je perdais ma concentration, je n'arrivais pas à jouer, du coup je n'avais pas pu l'enregistrer. Ensuite j'ai été avec Ekarim, mais je voulais vraiment vous montrer Brand et Ekarim encore j'ai eu des drops. Fallait que je restart mon ordinateur, vous savez que j'ai des problèmes avec le Mac et il commence à être vieux le petit. Et je pense qu'il va bientôt me lâcher, donc je crois que je vais juste faire du Photoshop avec et on va essayer de ne pas trop l'abîmer. Bref, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais on va faire avec. Du coup, aujourd'hui, je vous présente une game après le restart où je n'avais pas de drops, j'en ai juste un seul, un petit freeze, mais rien de très grave. Alors, j'ai vu dans les commentaires des gens qui disaient que le site ne pourra pas t'aider, si tu es nul tu resteras nul, des trucs comme ça. Mais j'ai vu un commentaire aussi très intelligent, je trouve, qui disait que le site va t'aider si tu en as envie. Si tu n'en as pas envie, le site ne va pas pouvoir t'aider. Moi, je trouve que justement le site te donne l'envie de progresser et te donne l'envie de t'améliorer, de corriger certains défauts que tu as, etc. Et moi, maintenant, par exemple, j'ai fait trois parties hier, je crois, et j'en ai gagné deux, mais avec du drop, etc. Je n'ai pas pu me concentrer, mais même en les gagnant, je n'étais pas content parce que je n'ai pas pu m'améliorer. Alors que là, celle que j'ai faite, ma dernière game, j'étais content parce que j'ai pu jouer, j'ai pu m'améliorer, j'ai pu voir mes points faibles, j'ai pu prendre un point de vue, j'ai pu prendre du recul, et ça, c'est ultra important. Donc, oui, le site peut vous aider si vous en avez envie. Il faut vraiment, quand vous lancez une partie, vouloir tryhard comme pas possible, vouloir s'améliorer, sinon ça ne sert à rien. Le site n'est pas là pour vous dire, ce n'est pas un script, le machin, il ne va pas vous aider à gagner sans que vous mettiez un petit peu de votre personne. Du coup, voilà, c'était la petite parenthèse. Bref, je vous laisse avec la game, n'oubliez pas que c'est des games où je suis extrêmement concentré, j'essaie de vraiment faire de mon mieux. J'ai fait un petit best-of parce que sinon la game est trop longue et c'est chiant pour vous. Sinon, je rappelle que j'avais quatre points faibles, mon farming, qui est toujours aussi pourri. Mon agression, qui est soit trop haute, soit trop basse, le fait que je meurs trop souvent. Moi, normalement, je suis un gros feeder qui fonce dans le tas. Et j'avais autre chose, ma consistance à ne pas trop une game. Genre, quand je suis trop bien dans une partie, j'ai tendance à vouloir un V5 pour des plays et ça, ce n'est pas bon et tu perds la game et tu es dégoûté. Du coup, bon visionnage. Je fais peut-être un montage après s'il manque des choses à dire. Du farm facile, c'est un peu chiant. Niveau farm, 30. Ah ouais, mais mon farm est encore moyen. J'arrive pas à m'améliorer, c'est ouf. Oh, il est mort. Là, je suis trop agressif en fait. Là, ma barre d'agression va être ok. Mais par contre, niveau farm, il va être dégueulasse. J'arrive pas à jauger. J'arrive pas à jauger, ça va être compliqué. Là, donc il y a qui ? Il y a juste Rammus qui peut me foncer dessus. Il ne me fera rien. Il ne me fait pas peur, ce n'est pas un Nocturne. Ok, il est mort. Là, la barrière fait tout dans ce fight-là en fait. Là, je ne sais pas expliquer. Je peux aller botlane ? Je vais essayer d'aller botlane. Oula. Ouh, je vais arriver tard. Je vais arriver tard. Après, le cane peut peut-être tampon. Le temps que j'arrive. Ok, oui, oui, c'est bon. Ouais, je vais venir. J'arrive, 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 j'arrive. Ok, il va sûrement la finir. Ah là, elle n'a pas voulu dodge. Ok, d'accord. Donc normalement, elle va se le reprendre. Et voilà, ça va la tuer. Je pensais qu'elle allait faire un side-step en fait. Et en fait, elle n'a même pas essayé de side-step. Parce qu'en fait, normalement, les Nami, les Lulu, etc. ont un boost de mouvement de speed en fait. Et c'est très simple de faire un side-step. Pourtant, parce que là, c'est du hoghold. Normalement, les gens savent side-step. Après, je n'ai pas encore fait cette vidéo. Mais justement, il y a des gens. Ils savent side-step. Mais ils ne vont pas faire le side-step. Parce que justement, ils savent que certains joueurs vont prévoir ce side-step. Je vous ai peut-être perdu en route là, mais ce sera ça l'idée d'une prochaine vidéo. Je vais vous expliquer tout ça. Je vais guarder un petit peu plus deep. La TP me semble très bizarre. Mais attends, mais c'est quoi qu'une TP ? Ah, c'est TP, non, ok. C'est très étrange. Ok, c'était nul à chier. J'ai raté tous mes sorts. Heureusement, on joue grande. Alors, est-ce qu'il va nous lâcher ou pas, lui ? Oui. Il est stun. Nice. Bah, écoute, j'ai vraiment super mal joué. J'arriverai même pas à le tuer. Ok, il a eu les kills, c'est cool. Bonne TP, du coup. Je ne sais même pas comment il a fait pour... Ah, bah oui, mais il est fou l'armure, je suis débile. C'est vrai que c'est une équipe fou l'AD en face. Donc ça, c'est un problème. J'en parlais des OTP. Le mec a pris talon, alors que toute son équipe est AD. Du coup, là, il a pénalisé lui. Il a vu qu'il ne pouvait plus me tuer. Bon, je n'ai pas pris d'armure au début, mais bref. Vous avez trouvé... Euh, ça ne sert à rien. Je vais te prendre de... Après, on est encore full armure. Du coup, il peut tanker les tourelles. C'est des dégâts physiques. Bon, ok, d'accord. J'avais oublié que l'armure, en fait, c'est... C'est tellement plus chiant, en fait, que l'équipe adverse ne prenne que de l'armure, parce que ça va tanker aussi les tourelles. Ils vont pouvoir faire des dives. Ils vont pouvoir faire mieux les objectifs. C'est une catastrophe. C'est pour ça que je déteste... C'est pas que je déteste, mais... Quand quelqu'un prend un mid AD, et qu'il ne vérifie pas que son équipe a des piques AP au cas où pour la top lane ou jungle, bah, c'est de la merde, en fait. Et, bon, il y a le support qui peut aussi jouer un pique AP genre Zyra, Brand, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Lux ! Pourquoi pas Lux, hein ? Je disais que Lux, c'était de la merde, mais je disais aussi que Brand, c'était de la merde. Finalement, ça marche très bien. Donc, voilà. On va le finir, hein. Il y a Ramus qui n'est pas là, mais on s'en fout. Oh, le salaud ! Donc là, c'est la voix ouf qui vous parle. Je commande par-dessus. On peut voir que j'ai fait deux erreurs. J'ai commencé les objectifs sur mon équipe, parce qu'en fait, là, il y avait juste besoin, par exemple, d'une sauna pour tuer le Ramus. Là, il n'y avait peut-être pas besoin. Le héros de la phase, j'ai commencé, alors le talon a pu le voler. C'était vraiment chiant, mon jungler, j'aurais dû l'attendre. Le dragon, je l'ai fait. Oui, c'est bien pour une autre équipe. Ils ont gagné du temps, sauf que moi, je n'ai plus beaucoup de vie, je n'ai plus de mana, du coup, je ne peux pas continuer à fight. Et ça, c'était une erreur de ma part. Ok, ciao. Tu t'es fait outplayed. On voit. Ça n'a pas marché. Nami va ult. J'ai ult pour rien. Il ne fallait pas que je ult, en fait. J'ai eu peur qu'il se prenne un gros, gros heal. Il n'y a pas Ramus. Donc là, en fait, je n'engage pas. Je laisse mon équipe engager, ce que je ne faisais pas avant. Moi, j'engageais comme un débile avant et je mourrais comme un débile. Là, le problème, c'est que j'ai l'impression que je n'ai rien retenu de cette partie. C'est fou comment, avec ce site-là, je n'ai même plus envie de gagner. Genre, je suis dégoûté de mes deux dernières parce que je n'ai pas pu m'améliorer à cause des drops. Je n'étais pas concentré. Ça, je n'ai pas eu ça non plus. Super, et je prends l'agro. C'est l'amusement. Vraiment, je suis dans une optique pour vraiment progresser. Et je trouve ça trop bien. J'adore ce sentiment. Oh, putain ! Je me suis fait un peu creep block, là. Il faudrait qu'on se concentre pour finir la partie. Je suis en BO, quand même. Ça m'étonne que je n'ai pas sauté le BO. C'est bizarre. Pour ça, par contre, c'était du kit steel. Bon, bah, GG. Alors, attends, j'ai envie de regarder, en fait. Par rapport à la draft qu'il nous a montré, par rapport aux joueurs fatigués, aux joueurs qui n'ont pas bien joué leur champion, bah, qui ne savent pas vraiment jouer leur champion, ils sont tous super bien joués. Ils sont tous super bien joués. Je n'ai jamais OK. Je n'ai jamais OK. Il était là pour tryhard. Il était là pour tryhard. Il avait son pic et tout. GG. Ouais, ouais, il mérite. Il mérite vraiment. Mais dommage, je dois être pourave. J'ai fait... Même ma OK est devant, quoi. C'est hallucinant. Alors, maintenant, j'ai envie de regarder. Par rapport... Déjà, encore une fois... Non, mais... Vous ne vous rendez pas compte, mais les deux dernières parties, j'avais que des gens. Bah, que des gens. Ceux qui étaient en hot streak, donc ceux qui avaient trois parties gagnées d'affilée, ou plus, étaient tout le temps dans ma game. C'est comme si ceux qui gagnaient tout le temps sont avec ceux qui gagnaient tout le temps aussi. Je n'ai pas encore vu un mec dans les six parties que j'ai faites. Non, non, attends. Cinq parties qui étaient en hot streak en face de moi quand je l'étais moi. C'est super bizarre. Donc là, il y avait juste Sona qui jouait apparemment pas où son champion. Mais OK, non plus. Après, c'est deux champions qui ne sont pas extrêmement durs à jouer dans le sens où il n'y a pas besoin de 2000 parties. Par contre, Atrox, je suis désolé, mais ça, c'est un champion très compliqué à jouer. Ramus, c'est un gameplay assez particulier. Donc déjà, ils avaient trois joueurs qui ne maîtrisaient pas vraiment leurs champions. Ils avaient deux thermomètres rouges. J'appelle ça comme ça. C'est-à-dire qu'ils avaient joué plus de trois parties pendant les quatre heures dans ces quatre dernières heures. Donc, c'est des gens qui ont peut-être perdu leur concentration. Et moi, je le vois comme ça, en fait. Ah oui, il était fatigué, en plus. Alors lui, il était fatigué et il n'avait pas souvent joué ce champion. Attends, mais lui, lui, il doit être dans une série de loses. Attends, s'il est dans une série de loses, ça prouverait certaines choses. Attends, attends. Non, 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 attends, c'est hallucinant. S'il est dans une série de loses. Ah non, ok, ça va. Il avait fait deux victoires. Il joue trop de champions. Pourquoi il a joué à Trox ? Pourquoi il a joué à Trox ? Il n'avait jamais joué à Trox de sa vie. Pourquoi tu as fait ça ? Mais il joue tout le champion du jeu ? Oh, le pauvre nom, il est de bien. Ah oui, il était Platinum 4, lui. Putain, je suis Silver 1, il est Platinum 4. Ah ouais, j'ai un putain d'MMR, en fait, moi. Ok. Pourquoi ? Mais alors, à Trox, les gens, c'est le pire champion à first time. C'est en Ranked, je parle. Oh, les fous furieux ! Et oui, du coup, le graphe de la partie, donc on va dans postgame pour voir et on charge la dernière partie. Et là, on voit que le graphe est vraiment pas ouf. En farming, encore une fois, j'y arrive pas. Il faudrait vraiment qu'une partie, je me concentre juste aux formes si je suis capable de farmer. Agression, je pensais que j'étais mieux, mais finalement, je suis pas ouf. Vision, pas ouf, en effet. Il y a un moment où j'avais stacké deux wards, j'avais oublié d'utiliser mes wards. Normal, normal. J'adhère complètement. Fighting, versatilité, je sais pas. Après, résistance, je suis pas mort grâce au truc. Timplay, j'ai pas été beaucoup, beaucoup avec mon équipe. Non, non, ça se comprend. Ça se comprend. J'ai pas très bien joué. Et vraiment, le farming, ça va être un gros, gros point où je dois m'améliorer à chaque fois. C'est vraiment mon plus gros point faible. Même avec agression. J'ai un peu de mal en ce moment parce que j'essaie d'éviter de mourir. Du coup, j'agresse un petit peu moins. C'est trop stylé. Comme je disais dans la partie, c'est vraiment... Je joue même plus pour gagner. Je joue pour m'améliorer. Et c'est vraiment un sentiment que j'adore trop. T'as vraiment envie de progresser dans le jeu et c'est trop bien. Donc du coup, les gens, j'espère que vous avez aimé la partie, un petit peu mon point de vue sur le site. Je sais pas si je vais en reparler encore une fois. Mais en tout cas, moi, je vais l'utiliser très souvent. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501